Les docteurs et infirmiers des hôpitaux sont toujours prêts à l'inattendu. Voyons comment ils prennent soin de notre premier patient. À Liverpool, Benjamin, 6 ans, est aux urgences. On dirait bien qu'il s'est blessé à la main. Je me suis coincé le doigt dans la porte. Le doigt dans la porte ? Oui, je me suis douté que c'était la main. Ça saigne. Mais comment s'est arrivé ? Benjamin était dans la voiture pour aller à l'école avec sa maman. Il profitait du voyage. Mais c'est quoi ça ? Sympa le trajet vers l'école. Je voulais améliorer l'histoire. Je reprends. En arrivant devant l'école, Benjamin s'est dépêché de sortir de la voiture. Mais en refermant la portière, sa main est restée en arrière et le bout de son doigt a été arraché. Aïe. J'ai vu que ça avait coupé un bout de son doigt. Non, un bout de son doigt. Où est passé le bout de son doigt ? Je l'ai trouvé. Bonne nouvelle. Sur la voiture. Il a été collé sur la voiture. Ah, pas si bonne que ça. Voici la chirurgienne esthétique, docteur Charlotte Defty. Si quelqu'un peut soigner ce doigt, c'est bien elle. Ça saigne. Ça saigne un peu ? Tu veux bien que je regarde ? Je vais couper le bandage sans toucher ton doigt. Tu n'es pas obligé de regarder jusqu'à ce que ce soit soigné. Ça doit faire mal. Mais heureusement, le bout manquant n'est pas très gros. Il a été coupé quasiment à la naissance de l'ongle. On va raboter l'os et essayer d'amener la peau jusqu'au bout. Sinon, il va finir par avoir des petits morceaux d'ongles qui vont sortir et ça, ça peut être un problème. Il est possible que Benjamin n'ait plus d'ongle, mais c'est plus important qu'il ait un doigt qui fonctionne bien. Bientôt, tu auras un doigt un peu plus court, mais tu pourras t'en servir parfaitement normalement. C'est dans ces moments-là qu'on a besoin des paroles réconfortantes de son papa. On t'appellera comme ça, le courteau. Ouais, bien joué papa. Maintenant que le diagnostic est posé, on reviendra plus tard pour voir comment se passe l'opération de Benjamin. Benjamin, 6 ans, est à l'hôpital avec ses 10 doigts, mais seulement 9 bouts des doigts. Il se dépêchait de sortir de la voiture quand il a accidentellement refermé la portière sur sa main, arrachant le bout d'un de ses doigts. Après avoir été examiné par le docteur Charlotte Defty, Benjamin est préparé et l'équipe de chirurgie se prépare pour l'intervention. Pour commencer, Benjamin subit une anesthésie générale pour l'endormir complètement. Personne n'a réussi à compter jusqu'à 20. Tu veux essayer pour voir ? 1, 2, 3 Une anesthésie générale est une association de médicaments qui, une fois dans le corps, rendent le patient inconscient, immobile et réduisent la réaction normale du corps à la douleur. 12 Benjamin compte encore. Arrivera-t-il jusqu'à 20 avant que l'anesthésie fasse effet ? 15, 16 Je ne crois pas. Maintenant qu'il est profondément endormi, le docteur Charlotte peut commencer. Regardez ses lunettes. Elles ont l'air bizarres, mais elles vont agrandir l'image du doigt de Benjamin pour qu'il ait l'air trois fois et demi plus gros pour faciliter le travail de docteur Charlotte. Préparez-vous à observer un travail minutieux. Docteur Charlotte commence par renier un peu l'os. C'est seulement une fois qu'il est en dessous de la chair qu'elle pourra recoudre la peau. Ensuite, il faut des points de suture. Le doigt est recousu et bandé. L'opération est terminée. Tout s'est très bien passé. Il va pouvoir rentrer chez lui dans la journée dès qu'il aura récupéré de l'anesthésie générale. Deux heures et demie plus tard, Benjamin est réveillé et heureux, prêt à entendre les paroles réconfortantes de son papa. Comment va ton doigt ? Bien. Tu es sûre ? Oui. Comment tu le sais ? Il n'est plus là. Il faut vraiment travailler la psychologie, papa. Enfin bref, docteur Charlotte est venu prendre des nouvelles et apporter une bonne nouvelle. Il aura un ongle. Génial ! Il sera juste un peu plus court qu'avant. Super nouvelle ! Il aura un ongle, finalement. Et le bout de ton doigt va grandir aussi, mais il ne sera pas aussi grand que celui de l'autre main. Bravo docteur ! Pouce levé ! Au revoir ! Ici, il y a un pied infecté avec 500 asticots dans la plaie. Allons les voir en action. Ce n'est pas pour les âmes sensibles. Préparez-vous à vous cacher les yeux, mais pas maintenant. Voici Rose Thomas. Elle est médecin des pieds, ou podone. Elle va s'occuper de ça. C'est un pied, sous lequel se trouve une méchante blessure. Et une chaussette, donc vous pouvez regarder. Les verres ont travaillé pendant deux jours. On va découvrir ce qu'ils ont fait. Attention les yeux. J'espère qu'ils auront bien mangé et qu'on va avoir une jolie blessure toute propre. Attention, ça peut dégoûter un peu. Voilà. Vous regardez ? C'est un peu nettoyé, mais pas complètement. Ils sont encore bien vifs là-dedans. Ce sont nos petits chirurgiens aveugles qui nous aident à nettoyer les plaies. Donc, ce sont des chirurgiens de précision. Des chirurgiens de haute précision, oui. Regardez de plus près. Bien qu'ils puissent manger de la chair morte, ces verres n'ont pas de temps. Ils vomissent de puissantes substances chimiques dans la blessure, qui dissolvent les chairs mortes, pour pouvoir les manger, ainsi que toutes les bactéries qui les accompagnent. Et c'est ce qui fait d'eux de parfaites machines à nettoyer les plaies. La plaie est beaucoup plus belle maintenant, parce qu'elle était couverte de matière jaunâtre. En effet, cette matière jaunâtre est de la chair morte. Même si ça paraît pire maintenant, si vous regardez bien, en fait, la blessure est plus saine. La plaie de ce patient s'est bien rétablie en deux jours. Pas d'inquiétude. Les verres ne mangeront pas la peau saine. Ils ne se nourrissent que des matières mortes. Personne ne va être dévoré vivant. C'est rassurant. Quand on pense aux verres, on les imagine en train de grouiller dans les poubelles. Mais c'est leur capacité à manger de la chair en putréfaction qui fait d'eux de si bons guérisseurs. Alors qu'un chirurgien humain devrait peut-être amputer un pied, 500 minuscules chirurgiens aveugles sont capables de ne manger que la chair morte, et par conséquent, sauver le pied. Aux urgences, les équipes de l'hôpital sont prêtes à accueillir à leur prochain cas. Allons le rencontrer. Rio, 6 ans, s'est rendu aux urgences pour un petit problème aux mains. J'ai mal aux doigts. Ah oui, on imagine. C'est un peu bizarre. Ça l'est en effet. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver à ce doigt ? Rio a plusieurs passions. C'est lui, en train de faire de la boxe taille. Mais en dehors des activités normales, il a un autre passe-temps. Arrachez la peau autour de ses ongles. Il le fait le matin, le soir, même dans la baignoire. Mais en faisant ça, il permet à des germes de se loger sous la peau. Ces petites choses vertes. Ça en fait pas mal, non ? Oui, et son doigt a fini par s'infecter et enfler. Aïe. Ça devient tout blanc si je continue à en arracher. Il faudrait songer à arrêter, Rio. Faisons appel au professeur Simon Carlet pour venir à son secours. Bien. Suis mon doigt. Ah, il est là. Rio n'a plus qu'à le suivre. Tu peux me montrer ? Tu tranges les angles ? Non, je les arrache. Tu les arraches ? Ah oui. Tu vois cette partie jaune ? Ça veut dire que c'est infecté et c'est ce qui te fait mal. Je pense que ça ira un peu mieux si on arrive à enlever ça. Ça ira ? Enlevez tout ça, docteur. C'est un peu excessif. Non, enlevez tout, qu'on n'en parle plus. C'est assez radical, mais il faut retirer ce pus. Mais commençons d'abord par inhaler ça. Du gaz hilarant. Il s'agit d'un mélange d'oxygène et de protoxyde d'azote. Lors de l'inhalation, le gaz endort les récepteurs de la douleur du cerveau afin de réduire la douleur et en même temps, ça donne envie de rire. Je te vois sourire. Alors que Rio semble détendu, le professeur Simon commence à travailler. Si vous êtes un peu sensible, ne regardez pas, parce que le pus va sortir. Ne regardez plus maintenant. Là, c'est parti. C'est percé et tout le pus est parti. Oui, c'est clair. Ça peut paraître un peu dégoûtant, mais si on n'avait pas soigné l'abcès de Rio, ça aurait pu empirer, éclater et aller même jusqu'à attaquer l'os. En fait, ce qui se passe, c'est que le pus est emprisonné là-dessous. Et comme le pus est parti, le professeur Carlet peut remettre la peau infectée. Tout ce pus qui était sous la peau est sorti. Et il ne nous reste plus qu'à mettre de la crème et un pansement pour que ça guérisse proprement. Rio, ça va mieux ? Non, pas encore. Ça va mieux ? Non, pas encore. Il a dit pas encore, Reggie, mais armé d'un assez gros pansement, il peut rentrer chez lui. Et la morale dans tout ça ? Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Hé, Rio ! Ne vous arrachez pas les petites peaux des doigts. Voilà. Au revoir. Oui, au revoir. Il faut y aller, Rio. Au service des urgences de l'hôpital, l'équipe est prête pour le cas suivant. Allons le rencontrer. Arrivé du bon pied à l'hôpital, voici Kelsey, 14 ans et une brûlure au pied. C'est difficile à décrire, en fait. Ça picote et ça me lance. D'accord. Qu'est-ce qui a pu lui arriver ? Kelsey était dans la cuisine. Elle faisait revenir des oignons pour un hot dog. Ouh, trop bon. Je peux passer, commande ? Un double cheeseburger au bacon, s'il te plaît. Xand, elle le fait pour elle, pas pour toi. Bref. La saucisse dans le pain, il ne lui manquait plus que les oignons. Elle a pris la poêle pour ajouter des oignons sur son délicieux hot dog, mais c'est la catastrophe. De l'huile bouillante lui tombe sur le pied. Aïch. J'ai essayé d'essuyer l'huile avec un torchon. Le torchon n'a pas aidé. Mais si vous aussi vous vous brûlez comme Kelsey, la meilleure chose à faire est de faire couler de l'eau fraîche ou tiède pendant environ une demi-heure après l'accident. Mais voici professeur Simon à la rescousse. Bonjour Kelsey, assieds-toi. Tu as mal au pied ? Raconte-moi. Je me suis brûlée. D'accord, comment ? Avec une poêle à frire. Tu t'es brûlée le pied avec la poêle ? Non, avec de l'huile bouillante qui est tombée dessus. Tu cuisinais quoi ? Des oignons. D'accord. Tu vas allonger tes jambes, je vais regarder ça. Je peux enlever ta chaussure ? C'est là. Bon, qu'est-ce que tu as fait alors ? J'ai essayé d'essuyer l'huile, mais c'est devenu rouge, et le lendemain c'était une coque. Là, il y a deux parties. Ici, c'est comme un coup de soleil. Et là, comme une ampoule. C'est pas du tout sensible, donc on peut l'enlever. Tu ne sentiras rien. Et on mettra un pansement. Une cloque, c'est la version maison d'un pansement qui protège la peau en dessous. Le liquide à l'intérieur de la cloque contient des anticorps et des cellules mortes détruites par la brûlure. C'est juste de la peau morte. Cette partie-là n'est pas du tout sensible. C'est celle-là qu'on va enlever. Tu peux regarder ou tu ne préfères pas ? Je préfère pas. Alors, ne regarde pas. On va retirer la peau et le liquide va s'écouler. C'est le liquide produit par la brûlure. Le professeur Simon a choisi d'ôter la peau de la cloque et le liquide parce que la brûlure était sur le pied de Kelsey, à un endroit où ça aurait pu frotter et s'infecter. Sur une autre partie du corps, on n'aurait pas touché à la cloque. Parce que lorsqu'une nouvelle peau pousse, la peau d'une cloque finit par tomber toute seule. Là, on voit la brûlure. Et là, c'est tout rose. C'est la couche supérieure de la peau qui est partie. La peau qui était brûlée. Mais avoir cette peau bien rose, on sait que ça va guérir tranquillement. La seule chose à faire est de bien nettoyer la plaie et d'éviter que ça s'infecte. Les brûlures, surtout celles causées par de l'huile bouillante, peuvent être graves. Mais Kelsey s'en sort bien. Elle a eu de la chance. Ça aurait pu être pire. Ça a fait aussi mal que tu pensais ? Pas vraiment. Non. Maintenant que la cloque a été soignée, le pied de Kelsey est bandé jusqu'à ce que ça soit guéri. Et la morale de l'histoire ? Non, j'arrête de cuisiner. Quoi ? Pour toute la vie ? Fais juste attention avec l'huile bouillante. Au revoir. Sous-titrage ST' 501